L'histoire de Fatima El-Firia commence en l'an 800 dans la ville de Kairouan, en Tunisie. Sa famille est issue du clan des Banoufir, de la très réputée tribu des Quraysh, envoyée en Afrique du Nord lors du califat de Mouraouïa Ier. Ses parents sont des commerçants prospères, et Fatima vit une enfance paisible avec sa grande sœur Meryem. C'est une enfant qui fait déjà preuve d'une grande piété, ainsi que d'une grande curiosité pour le monde qui l'entoure, et pose énormément de questions. Malheureusement, Fatima devient orpheline quand sa mère décède, laissant derrière elle son mari Mohamed et ses deux filles. Grâce à la bienveillance et à l'amour de leur père, les deux sœurs surmontent l'épreuve et arrivent à reprendre goût à la vie. En 825, de nombreuses révoltes secouent la ville de Kairouan, et la famille est obligée d'émigrer pour sa sécurité. Ils parcourent près de 1800 km à pied dans un désert hostile et rugueux, avec de maigres provisions et réserves d'eau. Après ce long voyage, ils arrivent enfin là où Mohamed pense être le meilleur endroit pour pouvoir recommencer une nouvelle vie. La ville de Fès, au Maroc. Fès, à l'image de Kairouan, est une ville commerçante importante et également un carrefour de rencontres scientifiques en tout genre. C'est là que Fatima développe une grande curiosité et une soif de savoir pour les domaines tels que les sciences religieuses, l'astronomie ou encore la poésie. Hélas, Mohamed décède et laisse donc Fatima et Maryam, seules, mais non sans avoir pris ses précautions quant à ses filles. Il leur laisse une grande richesse en héritage. C'est là que Fatima décide de se lancer dans l'œuvre de sa vie. En l'an 859, elle amorce la construction d'une grande mosquée qu'elle appellera El Karawiyin, qui signifie Kairouan. Le premier jour des travaux est le premier samedi du mois de Ramadan. Fatima met un point d'honneur à réaliser cette mosquée avec des matières premières présentes sur le lieu de construction, notamment les pierres, l'argile et l'eau. Elle jeûne durant toute la construction de la mosquée, mettant ainsi la meilleure piété possible dans cette œuvre. Une fois la construction terminée, la mosquée acquiert très rapidement une grande réputation et des savants des quatre coins du monde s'y rendent pour se rencontrer, apprendre et échanger leurs sciences. Suite à la construction de la mosquée, Fatima, qui fuyait les mondanités, eut une vie très discrète et laisse peu de traces sur le reste de sa vie. Allah la rappela à lui en l'an 880. Et c'est ainsi que se termine l'histoire lumineuse de Fatima El Firiya, une petite fille curieuse qui a transmis au monde sa soif de découverte et de connaissances. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501